Salut à tous, c'est Darkclock et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Minecraft ! Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour le premier épisode de VolcanoBlock. Donc je vous avais donné le choix, je vous avais donné la possibilité de choisir et sur les 10 ou 7 personnes qui ont choisi, vous avez choisi VolcanoBlock. Donc du coup, let's go, c'est parti. Et en plus les amis, regardez en haut à droite, qu'est-ce qui est écrit ? AMD Ryzen 9 7956. C'est où est les amis ? J'ai attendu d'avoir mon PC avant de commencer les règles de VolcanoBlock. Donc ils ont changé entre deux, le spawn a complètement changé, regardez, je suis sur un volcan. Donc c'est plutôt sympatoche. Donc on va commencer direct, slash, payblock, G8. Donc, create, nouvelle, team, Darkluck. Donc je suis obligé de faire ça si je veux choisir mon spawn. J'ai le choix entre un petit bateau, un grand bateau, une espèce de ferme, un bunker. J'avoue que dans ma partie test, j'ai hésité entre la ferme et les bunkers. Et en fait, je crois que je vais prendre le bunker parce que je pense qu'il y a un moyen que ce soit stylé. Ma partie test, j'ai testé l'espèce de ferme là. C'était directement surface. Je sais pas, c'était pas pareil. Ça va être trop classe. Parce que là, du coup, bon là, on voit la lave qui va tomber, forcément. Mais en gros, on est vraiment dans un bunker sous la lave. Donc voilà, donc on démarre là-dedans, dans le petit bunker. Et quand on remonte à la surface, et là, nous avons de la lave à perte de vue avec une petite construction un peu steampunk comme ça. Pour l'instant, on va démarrer, on va rester dans notre bunker, forcément. Donc on démarre, forcément. Ils disent qu'on peut utiliser le Skyblock G8, le Skyblock Home. Donc ça, je vais le faire, le Home. Donc pour pouvoir faire le Home, par contre, si vous voulez que le Home soit actif, c'est très important. Moi, j'ai remarqué, alors je sais pas si c'est normal. Peut-être que c'est moi qui ai mal fait mon truc. Mais il faut que dans vos configs ici, moi, j'ai dû activer les cheats. Sinon, ça fonctionnait pas dans ma partie test. Donc là, du coup, je l'ai activé directement. Donc, bien évidemment, il nous donne le petit bouquin pour dire bienvenue dans All the Modium. Il y aura les All the Modium, le Vibranium et les Noctenium. Ça, ça va être des trucs très utiles à voir. Donc ça, c'est pour dire qu'on peut tuer un peu plein de gens. Et ensuite, voilà, ça commence. Donc on a du Power. Donc on a Power, on a Big Reactor et ça, c'est Mechanism, je crois. On a Mystical. Donc Mystical va être très intéressant. On a les Drawers et on a Flight. Donc j'ai vu qu'on avait Occultisme aussi. J'ai envie de partir sur Occultisme comme je fais d'habitude. Mais d'un autre côté, je me dis, il faut que j'apprenne à utiliser Blind. On a Create IC2 que je connais pas du tout. Mais qui apparemment va être utile pour avoir du Humateur qui est là. Et le Humateur va être utile apparemment pour avoir le All the Modium. Donc il va falloir que j'apprenne à l'utiliser. Et donc il faut commencer par choper du bois. Et allez, on casse. Donc le début, ça va être un peu similaire, on va dire, à d'autres modpack que j'ai pu faire. Donc avec le fait de devoir sifter, tout ça. Parce qu'au début, c'est le seul moyen d'avoir les ressources. Après, il y aura d'autres choses. Déjà rien qu'au niveau de l'automatisation des sives qui va être différente. Puisqu'on va passer par le Flux Hammer, le Flux Sive et le Flux Compactor. Parce que je crois pas qu'il y ait les Autosives. On a notre petit Bed et la table de craft. On va la foutre là. On va faire le Barrel, les Stone Peebles qui vont s'obtenir une fois que j'aurai ma première Dirt. Alors je vais être chronète avec vous. Pour les Peebles et tout ça, moi je vais utiliser un Autoclicker. Parce que si j'utilise pas d'Autoclicker, ben c'est ultra bonou en fait. Au début, ça va être vraiment ultra relou. Donc pour moi, la récolte des premières ressources. Après, j'en aurai plus besoin parce que ça sera passivement tout ça. Mais maintenant, on fait pousser, on fait un Seed Worm et on aura des Stringers. Je vais pas aller sur du 5x5 pour en faire 25. Je pense que je vais aller plus sur du 9. Là, on va se faire la première Dirt. Là, la Dirt, elle va servir en Sneak. Et on peut comme ça récolter des Peebles à l'Ouvent. Donc là, je vais stocker un peu tout ce que j'ai sur moi pour faire la récolte. Libérou. Et là, regardez mes amis, la puissance de l'Autoclicker. Quoi ? Ça marche pas ? Alors, bien entendu, il faut l'activer. Non, effectivement, ça fonctionne pas. Donc là, c'était pour vraiment les premières ressources, histoire d'avoir les CIV et tout ça. Après, j'aurai le générateur à cobble, donc j'en aurai plus besoin. Voilà, je commence à balancer ce que je reçois. Ça veut dire que là, je suis un peu plus ou moins full. Là, un petit Ctrl-K. Shift-K, pardon. Donc là, on va récupérer ce que j'avais sur moi, bien entendu. Donc j'aurai besoin du Pook. On va se faire des mèches tout de suite en Flint. On aurait besoin de 9, donc 6 x 9, 54. Alors, c'est un petit calcul que j'ai fait là, vite fait. Tout ça, qui va être transformé en gravel. Et qui va me donner... Donc j'ai assez là, comme ça, je vois que j'ai assez pour faire mes mèches. Ah, il est déjà pété, donc quand il est pété, au lieu de se casser, il dit qu'il est broken comme ça. Alors maintenant, à savoir, est-ce que j'ai assez de string ? On va faire les 9 mèches. Peut-être, si j'ai assez. J'en ai même encore que je peux transformer en Dirt. J'en aurais besoin pour la surface. Est-ce qu'il y a les Wooden Hooper ? Est-ce qu'il y a les Wooden Hooper ? Ok, ok. Donc on va automatiser ça tout de suite. On va récupérer la bois. Et donc du coup, ça, on va tout de suite l'automatiser. Alors c'est bien d'un côté de se retrouver enfermé. Parce que comme ça, je n'aurai pas de souci de pluie qui va me casser les pieds sur mon barrel. Voilà, comme ça ici, là-dedans, bang ! On fout ça là-dedans et ça va automatiser la création de Dirt. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça commence déjà bien. J'ai déjà pas mal de choses. Il va falloir que je me fasse le Hammer aussi. Ok, non, c'est le Hammer classique. Donc il n'y a pas les Reinforced Hammer. Ok, ça me donne directement les blocs de Gravel. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout de suite les mèches en flint. J'ai déjà mes mèches. Lessive. Je les fous dans le sol. J'aime bien cette ambiance qu'ils ont mis comme quand on est dans le Nether, dans les biomes. Dans les biomes, vous savez, de basale. Alors le seul truc qui va me poser problème par contre, c'est que je vois que je suis dans un désert. Donc quand je vais faire les Thermamob, ça, ça va me compliquer la vie. Là, il me dit de faire le Wooden Crucible, mais je n'ai plus de bois. Alors, est-ce qu'ils ont changé ? On va d'abord tester. Est-ce que la recette du craft a changé ou pas ? En fait, ça dépend des mots de pack. Il y a des mots de pack où il se fait comme ça. Là, c'est le cas. Et il y a des mots de pack où vous mettez 6 logs avec une slab ici en bas. Donc là, on va le mettre là. Allez, Boch, il me fait déjà un butier de dos. Et on va sûrement faire un deuxième. Le temps d'avoir le 5. Alors, quand je dis le 5, ce n'est pas le 5, c'est Yanku. C'est le 5, c'est le 6, mais quand je pense que j'ai envie de faire le con. Voilà, Dark, le boulet qui essaie de faire le rigolo maintenant. Donc, il va falloir que je me fasse un Ceramic Bucket. Mais pour ça, il faut déjà que je puisse transporter l'eau. Donc, s'il demande de faire des Glass Bottles, j'en déduis. Je ne peux transporter l'eau avec les Glass Bottles. Le taux de drop est un peu moins grand. Je crois avec les Mesh Flink, il me semble. J'en ai eu combien ? Ah oui, ça va, j'ai cru que j'en avais eu 3. J'aurais déjà assez pour moi de faire le Crucible. Oui, oui, et puis dans tous les cas, il me faut de la Dirt. Parce que regardez, il me faut la Grass Seed et la Mycelium Spore. Donc, ça veut dire, hop, on siffle tout ça. Alors, j'en ai eu une des deux. Est-ce que j'ai eu l'autre ? Je n'ai pas eu la Grasse. Je n'ai pas eu la Grasse. J'ai eu de la patate, j'ai eu de la carotte, de la pumpkin, de l'acacia, du tout. Et j'ai déjà plus de place. Dans tous les cas, il me faut du bois. Parce qu'il me faut, je crois que c'est, il me faut 6 logs. Donc là, j'ai un Bucket. On prend la Dirt et boum. Là, j'aurai un Bucket. Donc déjà, je ne vais plus être embêté pour le transport. Parce qu'il va me refaire de la clé. Dans tous les cas, il va me refaire un Bucket. Pour l'instant, on ne va se faire qu'un Crucible le temps d'avoir le générateur à cobble. Et bien sûr, après, on va en faire d'autres. On va en faire d'autres puisqu'on va pouvoir produire de la lave de manière infinie. En plus, quoi que le Lava Bucket, en vrai, je peux aller le chercher là-haut si je veux. Ben ouais, logique. En vrai, ça va parce que dès le premier épisode, après, si j'ai un moyen autre d'avoir de la lave, je le recomble-rai. Parce qu'en vrai, ensuite, c'est ça qui va péter forcément. Et celui-là avec de l'eau. Il faut que lui, il se bouge les miches. Du coup, du coup, du coup. Il faut aller, fly rolling wood. Hop, c'est complet. Voilà. Ils sont sympatoches, ils m'ont donné quoi ? Ah, c'est le Gravel que j'ai eu. Donc là, il va me falloir... Alors, j'ai eu la Grasse... Non, c'est pas la Grasse Seed que j'ai eu. C'est celle-là, c'est la Mycelium Seed. Il va falloir que je fasse de la Witch Water pour après avoir de la Soul Sand. Oh, ben là, ils veulent déjà qu'on aille vers IC2. Oh, on peut faire un Fireproof Goat pour aller nager dans la lave. Donc ça, ça va être plus complet. Là, c'est pour partir vers Chicken. Donc, il y a les petits poulets. Il y a Chicken. Les Simple Storage... Non, c'est les Functional Drawers. Ah, plus. Functional Storage. J'aurais préféré Storage Drawers plutôt que Functional Storage, mais en vrai, ça va le faire aussi. J'en ai besoin d'un, de façon, pour mon générateur à Grubble. En vrai, ça va. Il va falloir que je commence à me faire aussi, du coup, de la Culture. Alors, la Culture, il faudrait que je la fasse à l'étarge. Je suis en train de me dire, je fais bien un truc qu'FK Risto, il a fait. Parce que c'est grâce à FK Risto que j'ai découvert Volcano Block. Et puis, il s'est fait des petits chemins comme ça. Par exemple, là, je vais faire un chemin pour aller jusqu'à ma plateforme où je vais faire de la bouffe. On va dire qu'allez, on fait un chemin de large, allez. Et bien, en fait, lui, ce qu'il a fait, vous voyez, là, il a laissé comme ça. Et en fait, là, il a mis du verre. Mais il me semble que lui, il ne l'a pas fait directement comme ça. À voir. Pour voir. Il faut que je teste, voir ce que ça donne. Parce que là, de toute façon, dans tous les cas, j'ai nickelé les sources de lave. Et donc là, pour le chair supérieur, le Cobble Gen, il faut juste que je reprends l'ancien avec de nouveau un bloc avec les mêmes choses. Donc, il va me falloir juste de la Cobble en vrai. Et donc là, dès que j'aurai de la Cobble, je vais pouvoir commencer à faire du Gravel ici. Ah ouais, ce n'est pas dégueu. Dans tous les cas, ça aurait fait cet effet-là, mais ça ne gêne pas. Je pensais que ça pourrait gêner par rapport à là. Et là, je trouve que ça le fait. Voilà ce que je vais faire, mesdames et messieurs, devant vos yeux ébahis. Non, je gueule. Je vais tout simplement faire de la Cobble. Et là, vous le voyez, c'est en train de me faire de la Cobble un petit peu. Donc, je vais me mettre un peu AFK et je vais commencer à sifter pour avoir de l'iron et mettre mes mèches en iron. Du coup, j'espère que ce premier épisode vous a plu. à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Darkluc. Salut, salut ! On va en faire d'autres puisqu'on va pouvoir produire de la lave de manière infinie. En plus, le lavab... Quoi que le lavabucket, en vrai, je peux aller le chercher là-haut si je veux. Bien évidemment ! Bien évidemment ! Bien évidemment !